Est-ce que vous avez déjà eu envie de réussir à faire un grand décor? Peut-être oui, peut-être non, mais ce qui est pas mal certain, c'est que la majorité parmi nous, quand on voit une photo d'une personne qui est en train de faire un grand décor, qui est en train de faire une preuve de cette prouesse au niveau de la flexibilité en quelque sorte, mais on ne reste pas indifférent. Pour certains d'entre nous, on va dire, ah non, c'est impossible, je serai jamais capable de faire ça, mais c'est assez impressionnant ce que cette personne sur la photo est en train de faire. Et d'autres vont peut-être se donner cet objectif de réussir à faire un grand décor à tout prix. C'est par ailleurs une stratégie marketing utilisée par quand même un bon nombre de programmes de fitness, de sport qui vont être beaucoup axés sur le travail de flexibilité. Donc souvent, on va voir des photos de comparaison avant, après. Suivez mon programme pendant quatre semaines et vous allez être capable de réussir un grand décor. Puis là, on voit deux photos. Donc avant, on est nul en grand décor. Après, on a un super bel écor. Parfait. Donc, le fait de réussir un grand décor, ça donne envie à beaucoup de personnes. Donc, j'ai décidé de un petit peu mieux comprendre pourquoi ça donne envie à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette envie, justement? Ce désir de réussir à tout prix à faire un grand décor. Puis, on va voir aussi si, dans les faits, qu'on réussit à faire un grand décor, si c'est effectivement un signe qu'on présente un système musculosquelettique en bonne santé et que ça va nous assurer également un vieillissement en meilleure santé. Donc déjà, il y a une idée qui circule encore à nos jours que plus on est flexible, plus on est souple, meilleure est la santé de notre système musculosquelettique et plus on a de chances aussi de vieillir en meilleure santé. Alors déjà, ceux qui me suivent depuis un petit bout savent que je suis contre cette idée que souplesse, flexibilité égale santé. Vous savez que j'en parle déjà beaucoup dans mes vidéos. J'aborde, entre autres, l'effet qu'une souplesse extrême ou le fait de faire des étirements passifs statiques de façon extrême, comment ça affecte notre proprioception, comment ça affecte notre conscience de notre corps et comment ça augmente le risque de blessure, en fin du compte. Surtout chez les personnes qui ont une prédisposition à être souple, donc les personnes hyperlaxes. Donc, c'est quelque chose qui affecte particulièrement la santé de ces personnes-là et paradoxalement, ce sont aussi les personnes qui ont le plus tendance à se tourner vers ce type de sport, d'exercice, dans lesquels ils pourront expérimenter des exercices de souplesse un peu extrême. En ce qui concerne les grands décarts, plus spécifiquement, c'est ce type de mouvement qu'on va souvent associer à des danseurs, à des danseurs de ballet classique, par exemple, ou autre type de danse également, où on va faire des grands décarts. On va aller chercher des amplitudes de mouvement assez importantes. On va souvent associer ça aussi à des gymnastes, à des personnes qui vont travailler dans des cirques, du patinage artistique, à des Jeux olympiques, à la gymnastique une fois de plus. Donc, souvent, ce sont les personnes qui présentent quand même une bonne condition physique en tant que personnes sportives. Et une des choses impressionnantes, qui va parmi les choses qui vont le plus attirer notre attention que ces personnes vont faire, mais il y aura entre autres, c'est ce type de mouvement d'amplitude un peu extrême. Ce mouvement d'amplitude extrême qui va attirer notre attention et qui vont justement nous donner envie de réussir comme ces personnes qui ont ce corps magnifique, esplendide, tout musclé. Donc, on peut parfois associer le fait de pouvoir faire une split à tout ce succès que vivent ces personnes qu'on peut voir sur l'écran. Mais est-ce que c'est vrai, je le répète une fois de plus, est-ce que c'est vrai que le fait de réussir une split, un grand écart, ça veut dire qu'on a un corps en bonne santé et est-ce que c'est quelque chose qui va nous garantir un vieillissement en meilleure santé? Allons voir ça un peu plus en détail. Alors, on commence avec une petite recherche très simple sur Google Scholar où on a accès à la banque des articles scientifiques disponibles pour tous. Il faut dire que tous les articles ne sont pas disponibles gratuitement, mais on a toujours accès à un résumé de l'article avec la conclusion et dans mon cas, ça me suffit. Donc, juste une petite parenthèse aussi pour vous dire que les quelques études qui se sont intéressées au sujet des grands écarts avaient comme participants des danseurs de ballet ou des danseurs professionnels tout court pour la simple raison que, si on regarde la population en général, le pourcentage des personnes qui sont capables de faire un grand écart est assez faible. Donc, on a le premier article ici. Ici, le but de cette étude était d'investiguer sur le lien entre les mouvements excessifs au niveau de la hanche et le développement de l'arthrose de la hanche. Donc, les participants de l'étude étaient 11 danseurs professionnels qui faisaient beaucoup de grands écarts dans leur pratique. Donc, les résultats suggèrent que les mouvements répétitifs d'amplitude extrême, tels que les grands écarts, peuvent mener à de l'arthrose assez tôt. Donc, ici, on a une deuxième étude sous le titre « Les problèmes de hanche rapportés par les danseurs de ballet et les impacts sur leur vie ». Donc, le but de cette étude était d'évaluer, évidemment, l'impact des problèmes au niveau des hanches des danseurs de ballet professionnels sur leur capacité à réaliser les activités du quotidien. Et sans grande surprise, les problèmes de hanche chez cette population, ces problèmes qui étaient par ailleurs assez, qui avaient une assez grande prévalence. Donc, ces problèmes ont eu un impact assez significatif sur la qualité de vie de ces danseurs. Donc, la troisième étude, je vais sauter le titre pour avancer un petit peu plus rapidement. Mais en gros, ce qui ressort ici en conclusion dans cette étude, c'est que 30% des danseurs de ballet auraient des douleurs au niveau des hanches. Et à peu près 30% également ont des douleurs au niveau des genoux. Et il faut souligner aussi que ces 30%, ce ne sont pas des personnes très âgées non plus. Donc, on peut supposer qu'avec le vieillissement, ce pourcentage peut augmenter. Et juste à titre de comparaison, j'ai essayé de regarder rapidement la prévalence des douleurs au niveau des hanches chez les aînés de plus de 60 ans, de la population en général. Et c'était autour de 14-15%. Ce que j'ai envie de rajouter aussi par rapport à la flexibilité, c'est qu'il y a autant, il y a certaines personnes pour qui le manque de souplesse et de flexibilité constitue un problème. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est une source de souffrance assez importante. Il y a entre autres des syndromes et des maladies. Donc, entre autres, on a le syndrome de Ehlers-Danlos et le syndrome de Marfan. Et les personnes qui présentent ce syndrome souffrent d'une hypermobilité articulaire assez importante qui leur cause des douleurs assez importantes également. Et donc, ces syndromes sont reliés à un problème de production de collagène dans les tissus conjonctifs. Donc, il y a les chercheurs qui sont arrivés à la conclusion également que les hypermobilités articulaires que nous pouvons observer chez les individus ne présentant pas un de ces syndromes peuvent également être reliés à un problème de production de collagène. Et que les articulations trop mobiles ont une plus grande prédisposition à être instables ou à être endommagées. Donc, quand vous voyez une photo d'une personne qui est en train de faire preuve d'une souplesse extrême qui est en train de faire un grand décor ou autre type de mouvements impressionnants, dites-vous que peut-être que cette personne est en train de souffre en fait d'un de ces syndromes ou qu'elle manque de collagène au niveau de ces tissus conjonctifs qui font en sorte que ces postures sont plus faciles à réaliser pour elle, mais pourtant, ça ne veut pas dire que cette personne a un corps, un système musculosquelettique qui est en bonne santé. Et donc là, on a parlé des danseurs professionnels qui sont au courant des risques de leur métier, qui sont souvent suivis par des coachs et qui font des entraînements très spécifiques pour minimiser les risques de blessures. Et ils sont aussi souvent suivis par des professionnels de la santé comme des kinés ou des chirurgues, etc. Donc, pour assurer justement la meilleure santé possible de leur santé musculosquelettique, de leur système musculosquelettique et pour minimiser les risques. Mais imaginez que vous essayez de faire une split dans votre salon sans un échauffement approprié, sans savoir si votre corps est fait pour être en mesure de réussir une split parce que ce n'est pas n'importe quelle morphologie qui permet d'en faire, de réussir un split non plus. Et imaginez que vous suivez donc juste un tuto sur Internet avec pas ou peut-être peu de connaissances au sujet du système musculosquelettique. Mais là, les risques sont encore plus grands en fait de se blesser. OK? Donc, la meilleure chose qui va vous arriver, mais vous allez vous faire mal tout de suite dès les premiers essais. Vous allez peut-être trop étirer un muscle, vous faire une entorse, une toute petite déchirure, des tissus mous, et voilà. En fait, vous allez arrêter là votre pratique des grands écarts. Mais la pire chose qui va vous arriver, parce que vous n'allez pas vous blesser tout de suite, vous allez continuer à en faire des splits encore et encore pendant, disons, des années. Et vous allez progressivement développer des conditions chroniques telles que de l'arthrose, par exemple. Ou vous allez peut-être rendre vos hanches plus à risque d'une luxation, car à force de faire des étirements passifs d'amplitude extrême, on diminue le sens de proprioception, et donc on diminue nos sensations dans la région des hanches, dans le cas des splits. Et donc ça, ça augmente le risque de blessure. Et ce qui est dommage, c'est que ce sont des dommages qui prennent plus de temps à s'installer. Et vous allez vous en rendre compte trop tard, en fin du compte, quand des douleurs chroniques vont déjà être installées. Et vous allez peut-être devoir subir un remplacement de la hanche. Donc ça, c'est la pire situation qui peut vous arriver. Alors, pour conclure cette vidéo, je suis Davie et les arguments que j'ai fournis dans cette vidéo sont en faveur de mon avis que le fait de réussir un grand écart n'est à aucun cas le signe qu'on présente un corps en bonne santé et qu'on va vieillir en bonne santé avec que notre système musculoskeletique aura une bonne santé en vieillissant. Donc, il n'y a aucune raison pour vous, si vous n'êtes pas un danseur professionnel, si ça ne fait pas partie de votre métier de devoir faire ce type de mouvement, si vous n'êtes pas un gymnaste, si vous n'êtes pas un danseur, si vous n'êtes pas quelqu'un pour qui il est question d'argent, au bout du compte, d'être capable ou non de faire ce mouvement, si vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable de gagner votre vie, on va vous kicker out de l'école de ballet, on va vous kicker out de votre métier, de votre profession, mais ça ne sert à rien, en fait, d'avoir cet objectif en tête de devoir réussir à tout prix un grand écart, ok? Par contre, il y a d'autres types de mouvements sur lesquels vous pourrez davantage travailler, il s'agit entre autres d'un squat complet, d'un full squat, donc ce type de mouvement-là que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire, ok? Et par ailleurs, très prochainement, je vais sortir une vidéo dans laquelle on va parler un peu plus de cette position de squat complet et je vais vous montrer entre autres des trucs comment vous pourrez vous pratiquer pour arriver éventuellement à faire cette position ou pour vous rapprocher le plus possible pour réussir à faire cette position. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour ne pas manquer cette prochaine vidéo qui risque d'être fort intéressante. N'oubliez pas aussi de me mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Des gros bisous à tout le monde et on se revoit très bientôt! Sous-titrage ST' 501